Comme un refrain charmant qui court de rue en rue, attrapant au balcon les oreilles sensibles, l'idée bat son chemin et d'un front apparu, se lance tel un faucon en quête de sa cible. Rien n'est plus désarmant qu'un appel à demain, quand il se veut honnête, intrépide et sincère. Le cœur en bandoulière, le messager humain, poussant sa chansonnette, défie ses adversaires. Il enroule sa prose autour de leur doxa, immisant sa vision au cœur de leur ménage, et se met en drôlière, étouffant leur en soi, pénètre leur raison à la façon des sphinches. Se présentant d'abord sous la forme d'un songe, quelques rêves brumeux où s'égarent l'esprit, le ribu mystérieux interroge et puis plonge, notre âme au fond fumeur de profondes scories. Alors la main décide, se retourne et rejette, cette pensée maudite qui ruque de centré-mort, et d'un front impérieux, se refusant sujette, elle déclare interdite, la pensée matamort, lui reprochant sa phrase, que ne suit aucun geste, sa portée imprécise, que prônent les naïfs. Notre âme surcitère, le vent bien au fond ceste, croit avoir de l'assise, fait tomber le caillou. Mais le doute revient, à la moindre occasion. Ses lumières n'aveuillent que les maigres penseurs, et dans un sursaut fou, voilà que la raison soumet la pensée veule, inverse en sa blancheur. Ce qui paraissait pur, dénué de contraste, se trouve désormais quelque peu assombrit. Il semble que l'arbiens, où paie ces deux douze astres, se voient soudain semer de tout petit débris. Chacun de ces cailloux, qui jonche sa splendeur, mord aussi de jour en jour jusqu'à noircir l'ensemble, en sorte que la terre, où germait sa candeur, en un fossé trop lourd, soudain se creuse et tremble. Alors naît des ténèbres, la vérité cachée, qui attendait son heure dans les plis du mensonge, et la pensée obscure, désormais entachée, face à ce déshonneur, se défilait ce rouge. Alors la vérité éclate au grand jour, cette fille aux pieds nus, qui danse sur nos têtes, il n'est pas de cité, ni de trop haute tour, que sa voix ingénue n'atteigne sans trompette. Il lui suffit d'un mot, de quelques entre-là, pour guider notre esprit vers sa source profonde. Elle est cette vertèbre, cette puissante loi, qui déjoue la tromperie, et en tout point nous fonde. Son savoir est la clé, son éternel amour, pour le bien de chacun et notre destinée. Connaissant tous nos mots, usant parfois d'humour, elle désarme le faquin, le rend moins obstinée. Et dans ses yeux, l'éclair de la lucidité, l'illumine ardemment et la boucle est bouclée. À son tour, il s'enquiert de colporter l'idée qui brille tel un diamant au front immaculé. Comme un refrain charmant qui court de rue en rue, attrapant au balcon les oreilles sensibles, l'idée bat son chemin et d'un front apparu se lance tel un peau con en quête de sa cible.